L'agricologie, c'est au fond une manière de concevoir la production dans une perspective cyclique. Je veux dire par là que l'agriculture industrielle, très souvent, elle a voulu imiter dans la production alimentaire les cycles, ou plutôt, justement, pas les cycles, les filières de production industrielle, où on a des intrants qui sont déposés dans le champ et où l'on produit une culture qui va servir de matière première agricole à l'industrie de transformation agroalimentaire, le reste étant des déchets dont on va essayer de se débarrasser tant bien que mal. Et ça, c'est les filières, je dirais, industrielles de production agricole qu'on a développées depuis le début du XXe siècle. L'agricologie veut remplacer cette conception filière de la production, ou linéaire de la production, par une conception beaucoup plus cyclique, où les déchets sont recyclés dans la production, servent d'intrants pour maintenir la fertilité des sols et pour développer des cycles de production, en tentant d'identifier comment les différentes plantes, les différentes cultures peuvent être associées les unes aux autres, comment des arbres plantés en bordure de champ peuvent réduire l'érosion à la fois par le ruissellement de l'eau de pluie et par le souffle de vent, comment les racines des arbres peuvent aider à maintenir la vie biologique dans le sol et donc aider celui-ci à fonctionner comme puits de carbone. Bref, l'agricologie est une manière de concevoir la diversité des plantes sur la parcelle comme un atout plutôt que comme un problème. Et au lieu d'enseigner aux agronomes à, je dirais, écarter les champs, pardon, les arbres et les haies des champs et développer des grandes monocultures pour pousser la mécanisation et les économies d'échelle, l'agroécologie tente de les inciter à trouver les bonnes combinaisons de cultures et les bonnes rotations de cultures qui peuvent maintenir, préserver, renforcer la santé des sols. Et donc, la question numéro 15, c'est est-ce que, selon vous, il faut encourager la transition vers l'agroécologie ? Ce n'est pas si simple. Tout à fait d'accord, bravo. Très bien, merci, sympa. Vous avez bien écouté ma plaidoirie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le B ? Plutôt d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le C ? Pas vraiment. Pour le D ? Pas d'accord. Dommage. Car j'aurais aimé voir quelqu'un brandir son carton rouge, dire « l'agroécologie, je ne suis pas d'accord » parce que c'est très bien de vouloir préserver la santé des sols, encourager les cultures diversifiées et éviter d'encore accroître ses impacts environnementalement problématiques de l'agriculture industrielle. Mais l'agroécologie ne peut pas nourrir le monde. Et c'est toujours ce qu'on entend dans des auditoires un peu plus diversifiés que celui-ci, c'est que l'agroécologie ne peut pas répondre aux défis d'une planète, non seulement qui continue d'être en situation de croissance démographique, mais dont la demande de produits agricoles est en augmentation encore plus rapide que la population elle-même. Et c'est pour ça que les personnes dont je fais partie, qui tentent de défendre l'agroécologie, sont forcées chaque fois de rappeler qu'il y a différentes manières de mesurer la productivité en agriculture. Et que, évidemment, si vous développez une monoculture de maïs, par exemple, oui, vous pourrez dire qu'il y a moyen d'avoir sur un hectare, par exemple, un rendement important de 10, 12 tonnes de maïs. C'est un maïs magnifique. Et c'est vrai que si vous cultivez du maïs avec d'autres choses sur la même parcelle, en cultures associées, si vous combinez la plantation de maïs avec quelques arbres fruitiers pour faire de l'ombre et pour améliorer la santé des sols, etc., vous allez produire moins de maïs à l'hectare. Mais vous allez produire plus d'autres choses, vous allez avoir une production plus diversifiée. C'est vrai aussi que ça va être probablement plus exigeant en main d'œuvre. Vous pourrez mécaniser moins facilement. Vous serez par conséquent moins compétitif sur le marché, mais vous serez plus efficient dans l'utilisation que vous faites des ressources dont vous disposez, l'eau, la terre en particulier. Et donc, les cultures agroécologiques sont très productives à l'hectare si on tient compte de l'ensemble de ce qui est produit sur la parcelle. Mais ces cultures ne sont pas économiquement très compétitives parce qu'elles ne sont pas en mesure de réaliser les économies d'échelle des grandes plantations en monoculture et elles ne sont pas en mesure de mécaniser aussi efficacement que dans les monocultures. Et par ailleurs, les mesures de productivité habituelles, qui sont la production de la plante dominante à l'hectare, jouent en défaveur de la diffusion de l'agroécologie. Mais la réponse de la majorité d'entre vous que l'agroécologie est quelque chose de souhaitable est effectivement une réponse qui me paraît correcte. D'autant plus qu'on a de plus en plus d'études qui montrent que bien enseignée, bien mise en œuvre, l'agroécologie, comme l'agriculture biologique d'ailleurs, peut avoir des rendements extrêmement élevés. Et ceci est en fait un extrait d'une étude que le panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, I-Pace Food, a produite en 2016 et qui parcourt l'ensemble des études scientifiques qui comparent les rendements des systèmes industriels d'un côté et des systèmes agroécologiques et biologiques de l'autre et qui montrent que lorsqu'on est dans des assemblages d'espèces, des cultures diversifiées agroécologiques, on a en fait des gains de productivité qui sont significatifs. Mais attention, ce n'est pas la productivité de la seule plante dominante, ce qui est généralement la mesure de productivité que l'on retient dans les statistiques à l'échelle internationale. Voilà, je voudrais terminer en disant que beaucoup des questions que nous avons abordées ensemble sont des questions qui nous interrogent sur nos comportements alimentaires. Un photographe a parcouru le monde et a demandé à différentes familles qu'il a rencontrées dans différentes régions de présenter ce qu'elles mangeaient sur la semaine. Et vous avez en haut à gauche une famille équatorienne qui produit l'essentiel de ce qu'elles consomment, qui reçoit le reste des voisins. Pas grand-chose de ce qui est présenté par cette famille n'a voyagé plus de quelques kilomètres. Rien de cela n'a été frigorifié, congelé, empaqueté, etc. Et puis vous avez une famille de Caroline du Nord qui, elle, dépend de ce que les rayons des supermarchés ont à offrir dans cette ville qu'ils habitent. Et évidemment, ce régime alimentaire qui se généralise à l'échelle mondiale a un impact sur les changements climatiques, un impact sur la consommation d'énergie qui est infiniment plus important. Et donc, bien qu'il ne soit pas question de revenir vers un régime alimentaire semblable à celui de cette famille de paysans équatoriens, il faut néanmoins prendre conscience de notre responsabilité comme consommateurs. ni les gouvernements, ni les firmes d'agroalimentaires ne vont opérer ces changements pour nous. Je vous remercie et je me réjouis de recevoir vos questions. Applaudissements 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 Applaudissements